Taupe, Indique, Mouchard, autant de synonymes pour désigner l'espion, à l'honneur cette année au Festival de Cinéma Artémar de Bastia. Et si l'espion fascine, c'est avant tout pour le mystère qui l'entoure. L'espion c'est un personnage extraordinaire, c'est quelqu'un qui défend un pays mais personne ne le sait, c'est quelqu'un qui s'introduit clandestinement dans des pays étrangers, qui prend de fausses identités, c'est un personnage incroyable. Il y a eu un nombre de films extraordinaires autour de ça. Réunis sur la scène du théâtre de Bastia, quatre anciens espions assistent à la projection du film The Operative. Passage de frontières délicats, suspense et infiltration, le film reprend tous les codes du mythe populaire construit par le cinéma. Pour Jacques Néria, ancien colonel des renseignements israéliens, le fantasme est à relativiser. C'est un métier qui magnétise les gens, en lui donnant des pouvoirs qui sont tout simplement générés par des films qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que la réalité, généralement, elle est plus grise que vous ne le pensez. Loin des clichés, la Corse, un territoire plus surveillé qu'un autre, Yves Bonnet se souvient de ces trois années passées à la tête du service de contre-espionnage. Alors, Bastia, véritable nid d'espions ? Non, il n'y en a pas plus en Corse qu'ailleurs. Le combat que menait à l'époque le FLNC ou un certain nombre d'organisations séparatistes n'était pas du tout un combat mené à partir de l'étranger. Même si nous avions des soupçons de connexion du FLNC avec un certain nombre d'organisations qui, elles, menaient un combat différent, comme l'ETA ou l'IRA. Il y avait des relations. Et à ce titre-là, oui, la Corse nous intéressait. L'espion thématique de cette 37e édition du festival, conférences et projections à retrouver jusqu'au 12 octobre pour percer tous les mystères des agents secrets.